aujourd'hui on se fait du unboxing j'ai acheté cette ponceuse pour canton il se fasse moins chier voir ce qu'il y a là-dedans ce qu'il y a de bout du carton un sac du papier une poignée une sangle une notice et la bête c'est pas mal il y a une espèce de poil voilà c'est pas léger pas lourd lourd mais c'est pas léger on va aller tester ça de suite c'était cette machinerie garantie deux ans quand même si on la maltraite pas ça devra aller c'est ça il faut à la fin à l'intérêt de mettre l'aspiré ça tabasse ou alors là ça marchera pas il faut appuyer là dessus pour là et après pour pas rester appuyé et là tu as un vario tu peux changer la poignée de côté aussi ça c'est comme sur la meuleuse aussi quand tu veux faire je pense les bords tu peux l'enlever le carter ça rentre mais ça rentre pas fou ouais mais celui-là aussi doit rentrer voilà là tu peux envoyer c'est pas beau ça je peux ouvrir ma porte-fenêtre de cuisine bon hier comme t'as pu t'en rendre compte on a fait tomber la cloison porte d'entrée de la cuisine qui était là donc ce matin eh bien je vais ramasser les gravats et ensuite je vais m'occuper de ce mur je vais le plâtrer ça coude ça coude ça coude ça coude ça coude l'objectif il est dégueulasse j'ai acheté des traiteaux on est un deuxième plan de travail c'est des traiteaux d'un mètre de haut ça c'est bon ça voilà parce que les tables pour l'un il n'y en a ras-le-cûl là je suis bien fin de journée au chantier tonton a poncé le mur du bas ici le revêtement venait pas à la spatule il a commencé ce mur là charlie a passé la vmc enfin la gaine celui-là c'est un petit diamètre il va à la salle de bain celui de la cuisine il sera un peu plus gros il fait 125 aujourd'hui moi j'ai continué à reboucher les trous dans la cuisine charlie a commencé à tirer les gaines au sol comme tu peux le voir là voilou il a aussi fini la plomberie dans la salle de bain donc là-haut on a l'eau froide qui arrive qui va venir dans le cumulus l'eau chaude qui va repartir qui repart d'un côté jusqu'à la cuisine et qui repart de l'autre qui descend avec l'eau froide qui va au lavabo voilà ça avance bien ah j'ai aussi fini les rails de la cuisine c'est posé, c'est reti, ça bouge plus j'y pense maintenant il faudra que je mette des petites vis entre les rails tous les 120 on double le rail là il y a deux rails là il y a un rail les deux rails et donc il faut mettre des vis là-dedans pour solidariser le tout on a fait un petit tour chez le roi on a acheté pas mal de matos et on a pris des plaques de placo le verre c'est l'hydrofuge c'est pour la cuisine et pour la salle de bain on a pris aussi de la colle colle de plâtre ça c'est le béton qui va venir combler le dessous de la fenêtre dans le salon c'est complètement pourri on va faire un coffrage et on viendra couler du béton là-dedans ça qu'est-ce que c'est de la colle ah oui ça c'est pour les joints colle enduit pour joints en dessous t'as du plâtre là en dessous tout ce que tu vois c'est l'isolant sous chape c'est de la laine de roche c'est des panneaux de laine de roche en 30 cm d'épais 30 cm d'épaisseur ça ça va venir entre la dalle et la chape on a repris de l'électricité des petits trucs qui nous manquaient des prises, des machins, des bidules interrupteur on a pris la goulotte GTL aussi qui va aller à l'entrée à droite de l'appart et puis voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout bonne soirée